Bon, c'est... Oh là là, il y a des rayons du soleil qui... Ça change la luminosité de la pièce. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'un sujet que j'apprécie fortement. J'avais vraiment envie d'en parler parce qu'en fait, genre, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent cette question. Comment ça se passe, le sexe entre filles ? Et je vous ai dit sur Instagram que je voulais faire cette vidéo parce que quand j'étais dans le sud, Darko, il me pose tout le temps des questions, patati, patata, comment vous... comment... enfin, comment ça se passe, quoi ? Et du coup, je me suis dit, mais genre, je vais faire une vidéo YouTube là-dessus parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. Je vais répondre aux questions, évidemment, ce sont mes réponses, ce ne sont pas les réponses de tout le monde. Les avis peuvent diverger. Est-ce que vous utilisez systématiquement des jouets ? Les jouets, ce n'est pas systématique et ce n'est pas obligatoire. Moi, il y a des fois où je couchais, il n'y avait pas forcément de jouets et il y a des fois où on utilisait des jouets. Je veux dire, vous pouvez très bien coucher avec une fille sans jouer. Ce n'est pas obligatoire. Et des fois, on n'en a pas toujours sous le coude. Est-ce que ça fait le même effet qu'avec un garçon ou c'est différent ? Alors, cette question, elle est... Enfin, je ne peux pas répondre. Et forcément, c'est différent avec une fille. Mais oui, forcément, c'est différent. Est-ce que ça fait le même effet ? Enfin, je ne sais pas, genre, comment répondre. J'ai envie de dire oui parce qu'à la fin, non. La fin, je ne sais pas ce qu'elle veut. Genre, on arrive aussi à l'orgasme. Mais forcément que le sexe entre hétéros, entre filles, garçons et filles-filles est forcément différent. Ça aide le fait que l'autre fille connaît mieux le corps d'une femme qu'un homme. Alors oui, ça aide, j'ai envie de dire, surtout pour la première fois. Parce qu'en plus, on m'a demandé Oui, est-ce que ça t'a pas eu de difficultés la première fois et tout ? Et donc non, ça n'a pas été compliqué. Et oui, ça aide de coucher avec une fille. Forcément, quand on est une fille, elle connaît son corps. Donc forcément, une fille connaît plus le corps de la femme qu'un homme. Alors, je ne fais pas de généralité, mais moi, c'est mon avis. Je pense que, en gros, entre guillemets, ça vient tout seul. Parce qu'une femme, elle connaît son corps. Et du coup, en fait, ça vient naturellement. Ça vient instinctivement. Parce que nous, dans notre vie, on sait ce qui nous fait kiffer. Et du coup, ça vient instinctivement, naturellement. À partir de quand on sait que l'acte est fini ? Sachant que pour les hétéros, c'est quand le mec finit. Lol. Je pense que c'est une meuf vénère qui m'a écrit ça. Bah, en gros, genre, l'acte, il est fini. J'ai envie de te dire quand... Enfin, moi, perso, je n'ai pas de difficulté à avoir un orgasme. Donc, j'ai envie de te dire, enfin, de vous dire que l'acte, il est fini quand les deux filles ont eu un orgasme. Après, moi, ça m'arrive et ça ne me dérange pas du tout. J'ai une envie, j'ai une pulsion, genre, de... Comment dire ? De coucher avec elle. Donc, genre, voilà, je lui fais plaisir, entre guillemets. Mais, genre, ça ne me dérange pas du tout d'avoir rien en retour parce que, genre, ça m'a pété, je ne sais pas, j'avais trop envie et tout. Et, genre, ça s'arrête là. Et, genre, là, c'est fini parce qu'elle a eu un orgasme. Mais après, en soi, que ce soit dans les relations sexuelles, hétérosexuelles, homosexuelles, l'orgasme n'est pas une fin en soi. On peut très bien prendre du plaisir sans avoir d'orgasme. Mais, pour moi, la fin est quand même signée, entre guillemets, par l'orgasme parce que, bon, ben voilà, je ne galère pas à avoir des orgasmes. Je pense que c'est plus compliqué pour ceux qui ont du mal à avoir des orgasmes, etc. Moi, je n'ai pas cette difficulté-là. Je n'ai pas rencontré de filles qui ont eu cette difficulté-là aussi. Donc, la fin, c'est quand les deux filles ont eu un orgasme. Est-ce que tu trouves ça mieux que le sexe entre une fille et un garçon ? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est comme à la première question. Moi, je couche avec des filles. Donc, je vais vous dire que oui, c'est mieux. Logique. Le rythme d'envie est-il le même qu'avec un homme ? C'est-à-dire, entre filles, avez-vous souvent envie de sexe ? Alors, c'est vrai qu'en plus, souvent, dans les relations hétéros, on dit tout le temps que c'est l'homme qui demande, etc. Que lui, il a plus envie que la fille, etc. Sachez qu'avec moi, ce n'est pas le cas du tout. Et le rythme est le même qu'une relation. Je ne sais pas combien de fois vous couchez par semaine. Ça peut être tous les jours. Ça, il n'y a pas de soucis. Moi, c'était... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si c'est tous les jours, ça ne me dérange pas. Et c'est arrivé très régulièrement que ce soit tous les jours. Donc, le rythme, on a aussi... J'avais fait une vidéo là-dessus. Les filles aussi, on a envie de coucher. Il n'y a pas que les garçons qui ont envie que de coucher, de coucher. Mais ne vous inquiétez pas, nous faisons souvent aussi l'amour. Voilà, si c'est votre question. Le sexe entre filles est-il plus doux que celui homme-femme qui peut être connu plus brut ? Ça peut être plus doux, mais aussi, il y a des... Enfin, ça dépend aussi comment... Oui, entre guillemets, on peut penser que sexe homme-femme, genre c'est un peu plus, entre guillemets, genre hard. Mais détrompez-vous ! Détrompez-vous ! Le sexe entre filles n'est pas forcément doux. On peut y aller aussi ! La pénétration ne te manque pas. Alors non, ça ne manque pas du tout. Et d'ailleurs, c'est une question que m'avais posée à mes copines au tout début en me demandant Mais Chloé, ça ne te manque pas qu'on te rentre dedans et tout. Et non, ça ne manque pas parce que déjà, la pénétration, ça ne fait pas tout. Je pense que vous pouvez témoigner en commentaire que la pénétration, ça ne fait pas tout. Et non, ça ne me manque pas parce que j'utilise des jouets, etc. Même, il y a les doigts, on ne va pas se mentir, il y a les doigts. Donc, il y a pénétration. Et entre guillemets, on va dire la pénétration de l'homme, non, ne me manque pas du tout. Mais moi, je ne me suis jamais posée cette question parce que vraiment, genre, je kiffe vraiment le sexe entre filles, quoi. Ensuite, la question que tout le monde se pose à chaque fois, d'ailleurs qu'il me dit le ciseau, le ciseau, le ciseau... D'accord, en fait, il pense qu'on fait que le... D'accord ? Il pense qu'on fait que le ciseau. À chaque fois, il me fait comme ça et tout, on pense qu'on fait que ça. Mais non, les amis ! Et d'ailleurs, le ciseau, c'est surcoté. Pour tout vous dire, on m'a posé plein de fois la question. Le ciseau, c'est vraiment bien. Le ciseau, est-ce que tu trouves que c'est surcoté ? Moi, je trouve que c'est surcoté. Franchement, j'ai dû le faire une fois ou deux et je ne trouve pas ça extraordinaire. Les cunis sont... Les cunilingus, autrement dit. Les cunis sont indispensables ou pas ? Je vais parler de mon point de vue. Pour moi, les cunis sont indispensables. Alors pour moi, genre, c'est obligatoire. Il y en a qui n'aiment pas en faire, etc. qui n'aiment pas recevoir. J'en connais pas beaucoup. Moi, perso, j'adore recevoir et j'adore en faire. Donc ça tombe bien. De mon point de vue, je dis bien. Pour moi, c'est complètement indispensable. Pour moi, genre, c'est obligatoire. J'aime trop en faire et j'aime trop en recevoir. Genre, je ne pourrais pas faire du sexe entre filles sans cunilingus. Mais ce n'est que mon avis et mon expérience. Et enfin, les règles. Deux semaines d'abstinence, du coup. Alors, non, moi, je touche du bois. Je n'ai pas mes règles pendant une semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous traînez beaucoup avec une personne, etc. Par exemple, pendant le confinement, moi, j'étais confinée avec mon cousin et sa femme. Et vu qu'on était ensemble, on avait à force... En fait, quand tu côtoies des gens, à force de se voir, etc. quand des filles traînent beaucoup ensemble, elles ont leurs règles ensemble. Donc, après, bon, il faut se mettre en cours. Il faut beaucoup traîner ensemble pour que ça arrive. J'espère que non, ça ne m'arrivera pas. Deux semaines d'abstinence. Après, moi, perso, je n'ai pas mes règles pendant une semaine complète. Donc, voilà, c'est 3-4 jours par-ci, par-là. Mais après, voilà, genre, si, comme je vous disais, genre, si vous n'avez pas vos règles ensemble, celle qui a ses règles, elle peut très bien faire plaisir à l'autre personne. Moi, c'est un truc qui ne me dérange pas du tout, de donner du plaisir et de rien recevoir en retour. Parce que ça me fait plaisir de lui faire plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube. C'est très important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ! Oh ! Pourquoi il parle, lui ? Le gars, il me dit, ce n'est pas gentil. Bref, ta gueule. Oula, j'ai faim, ça garde, oui.